Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce webinaire qui s'intitule Coach Thérapeute. Comment vous spécialiser pour propulser votre activité ? J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec David Vigneron. Bonsoir Martine, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on prend le temps de rentrer dans la salle, histoire que d'autres personnes arrivent et se connectent avec nous. Et pendant ce temps-là, peut-être que David a envie de te présenter rapidement. Alors, oui, rapidement. Je suis David, infirmier de formation à la base. Et puis, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est stratégie de réussite. Et j'ai développé depuis plusieurs années déjà une formation et donc une méthode aussi de prise en charge des patients atteints de syndrome douloureux chronique, de douleurs chroniques qui fonctionnent très bien. Et puis, j'ai la chance de former entre 200 et 300 personnes chaque année à la prise en charge des douleurs chroniques via cette méthode hypno-anthalgie. Voilà. Parfait. Et donc, David a déjà commencé par ce qu'on va aborder tout à l'heure, se présenter d'une manière d'entrée de jeu. Montre aux personnes votre valeur ajoutée. Donc, moi, je suis Martine Gondelé-Lemanga. Je suis business coach. C'est le terme classique. Donc, moi, j'accompagne les femmes coachs ou thérapeutes qui débutent dans les deux premières années de leur activité. Et j'aide mes clients donc à trouver le moyen, avoir les outils et les ressources pour vivre de leur activité. Et j'ai un programme pour ça en cinq étapes qui s'appelle Business Abondance. Et grâce à ce programme-là, voilà, au terme de notre travail ensemble, donc elles arrivent à avoir plus de revenus, plus d'impact et un style de vie qui les fait danser danser de joie. Et voilà, vous avez donc deux présentations de personnes qui sont mémorables, je pense, au cours d'une soirée, le réseautage par exemple. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, on a prévu aujourd'hui deux grandes parties essentiellement. Donc, dans un premier temps, on va parler des trois erreurs, souvent que les coachs et les thérapeutes commettent dans ce domaine-là. Et puis après, dans le deuxième moment, les actions concrètes que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à être vu comme un expert et pouvoir trouver, avoir une vraie valeur ajoutée auprès des personnes que vous rencontrez et qui auraient besoin de vos services. As-tu quelque chose à rajouter, David ? Alors, juste en guise d'introduction, la dernière fois, je crois que ça fait à peu près une dizaine de jours, on a fait une, tous les deux, Martine et moi-même, une web conférence. Et j'ai eu quelques retours. Alors, j'ai eu le retour de Jean-Pierre. On en parlait il y a quelques minutes avec Martine au téléphone. Jean-Pierre et Maya. Alors, s'ils nous écoutent, je leur souhaite le bonsoir. Ils nous disaient qu'en fait, tous les deux, Maya et Jean-Pierre, ils avaient eu comme une espèce de déclic. C'était de créer un site Internet. Donc, ils m'ont dit, on va se mettre au boulot. Enfin, je pense qu'ils ne se connaissent pas, Maya et Jean-Pierre, mais on va se mettre au boulot pour créer un site Internet. Et voilà, je suis content parce que ça a probablement, tu as peut-être également eu d'autres retours, donner l'impulsion à certaines personnes d'avancer, tout simplement, un espèce de déclic, un site Internet ou autre chose. Je pense qu'on en parlait, là, il y a quelques minutes au téléphone, c'est vraiment important. Un site Internet, on ne va pas refaire la conférence de la dernière fois. Mais voilà, je suis content pour ça. Et donc, Maya et Jean-Pierre, je vous passe bien le bonsoir et à tout le monde aussi, bien évidemment. C'est vrai. Moi, j'ai pu avoir Guillaume, notamment, qui effectivement disait que lui, il avait compris l'enjeu finalement d'avoir une spécialité par rapport à ce qu'il fait. Lui, il est plutôt orienté le massage, ce Guillaume. S'il est là ce soir, mais Guillaume, bonsoir. Tu gardes l'anonymat. Malgré tout, je dis le prénom quand même qui permet de personnaliser. Et on va aller encore plus loin aujourd'hui dans comment vous spécialiser pour pouvoir propulser votre activité parce que c'est une clé. Et à la fin, on va même vous donner une petite formule, petite, non, une formule qui va vous permettre de vous présenter. Il y a une espèce de pitch, finalement, qui d'entrée de jeu va donner, va pouvoir donner une idée de ce que vous pouvez apporter spécifiquement vous aux personnes que vous suivez, qui vous suivent, qui ont besoin de vos services. Voilà. Donc, on va commencer. Et puis, les autres personnes nous rejoindront en cours. Donc, d'abord, parler les trois erreurs que les personnes commettent dans cette thématique de la spécialisation pour les coachs et les thérapeutes. David, je te laisse commencer. Alors, donc, je rappelle juste le sujet, que ça soit bien clair, coach, thérapeute et puis d'autres. Les professionnels de l'accompagnement. L'accompagnement, du bien-être, de la relation d'aide, etc. Voilà. Comment vous spécialiser pour propulser votre activité ? Donc, les trois mots clés spécialiser, propulser votre activité. Et donc, les trois erreurs que commettent régulièrement les thérapeutes, coachs ou autres qui souhaitent se spécialiser, se propulser. Alors, je crois que tout d'abord, alors, c'est des constats personnels, mais que j'ai pu rencontrer sur de nombreuses personnes, c'est de ne pas suffisamment, alors, voire même de ne pas assez ou pas suffisamment se former, se former quant à la spécialité qu'on aimerait un petit peu développer. Alors, je vais quand même rester assez fidèle à ma thématique, c'est-à-dire EFT, hypnose, donc les phobies, les douleurs, le stress, etc. Et je crois que ça semble, en tout cas, pour moi, assez logique, que quand on souhaite se spécialiser, eh bien, il faut quand même se former, un minimum. Alors, se former, je crois que ce n'est pas seulement suivre une formation, entre guillemets, de généraliste, alors de coach généraliste qui est capable de tout traiter ou d'hypnothérapeute généraliste ou de coach, de sophrologue généraliste ou je ne sais pas quoi, mais vraiment suivre des formations ou des modules. Il y a beaucoup d'écoles, de formations qui sont proposées, de modules complémentaires, de modules parallèles qui vont permettre d'acquérir un savoir, un savoir-faire, puis également souvent un savoir-être quant à la spécialité que vous souhaitez acquérir. Je fais souvent le parallèle avec les restos. Les restaurants, alors moi, j'habite dans une grande ville et on a plein de restaurants, puis on a quelques restaurants, comme chez toi, Martine, j'imagine, où ils sont un petit peu spécialistes de tout. Donc, vous passez devant le resto, ils peuvent vous faire en trois minutes une pizza ou un kebab ou une paella ou un couscous ou des pâtes italiennes ou de la bouche chinoise, je ne sais pas quoi. Je crois qu'à un moment donné, on peut être bon, effectivement, mais on ne peut pas vraiment être bon dans tout. Donc, voilà, moi, je suis quand même plus rassuré quand je vais dans un restaurant où il y a deux plats du jour, deux entrées, deux desserts et en général, j'ai quand même constaté que ces restaurants-là étaient affichés généralement complets ou alors de nombreuses tables étaient prises. Oui, et bien moi, je fais une petite aparté sur la thématique du restaurant. Souvent, j'écoute les personnes âgées. Les personnes âgées, je regarde en fait dans le restaurant qui est-ce qu'on y boit. On va aborder tout à l'heure la question du client idéal. Et là, c'est un peu ça que je dis. Et je me rends compte que souvent, les personnes d'un certain âge ont bon goût. Et quand elles sont dans un restaurant, j'y vais. Et souvent, effectivement, elles vont dans des restaurants où les gens sont reconnus comme experts, sont reconnus comme faisant des spécialités. Et du coup, ça donne envie finalement d'avoir, quand vous êtes reconnus comme experts, d'autres personnes ont envie de venir manger chez vous. Exactement. Puis, pardon, je te coupe. Et puis, tu avais terminé Martine ? Oui, c'est bon là. Et puis, ces personnes s'affichent en tant que spécialistes du problème en question. Bon, alors, je sors un petit peu des restaurants du coup. Et si vous souhaitez devenir le spécialiste ou l'expert dans une thématique ou deux ou trois, après, je ne pense pas qu'on puisse être le spécialiste de 50 thématiques, je crois aussi que ça permet de se détacher, de se différencier un petit peu de ce que certains appellent la concurrence. Moi, je ne parle pas de concurrence. Parce que pour moi, le soleil brille pour tout le monde. Mais ça permet vraiment de toucher une patientèle ou une clientèle, de cibler une patientèle ou une clientèle bien précise. Et je crois que ça permet vraiment de se démarquer et d'avaler et d'apporter, pardon, et non pas d'avaler, d'apporter, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi pas l'avaler aussi, après tout, j'en sais pas. D'apporter une valeur ajoutée. Et ça, je crois que quand on souhaite devenir un spécialiste de quelque chose, se spécialiser pour propulser notre activité, c'est toujours bon d'avoir une valeur ajoutée, de se détacher un petit peu de la concurrence et de devenir un expert ou un spécialiste. Juste pour finir, je te relaisse la parole, Martine, je suis connectée sur un réseau social Facebook. Donc, si comme la dernière fois, certains veulent interagir ou sur le salon là, en cliquant en haut à gauche, non, pardon, sur QL, QA, je vais y arriver. Ou alors sur les réseaux sociaux, peut-être que toi aussi, t'es connecté sur Facebook, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. J'arrive à suivre, en même temps sur Facebook, à parler, j'arrive globalement à tout faire. Toi, tu n'es pas le stélégénéraliste, du tout coup, le spécialiste de multicommunication de ce soir. Oui, voilà, je suis assez généraliste ce soir sur les multicommunications. Et en fait, juste par rapport à cette première erreur, tu as parlé de peu se former. Moi, je dirais aussi l'autre inverse qu'on a aussi sur les gens, c'est trop se former. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous déroulent parfois une carte où il y a dix activités. Et à la fin, vous ne savez plus trop en fait ce qu'ils font. Ils font à la fois de la PNL, de l'hypnose, encore que ces deux-là sont souvent associés. Mais plus ils vont faire de l'EFT, ils vont faire plein, plein de trois, quatre spécialités qui font que finalement, vous ne savez plus. Et vous voyez, c'est des flyers ou des cartes où il y a dix mille trucs. Peut-être que vous avez été très formé, mais à un moment, vous savez, il faut choisir aussi ce qui vous convient le mieux. Et comme disait David tout à l'heure, souvent autour de trois, vous êtes assez bon. Sinon, vous vous noyez. Et vous aussi, dans la question du choix des outils et des personnes à qui vous accompagnez, ça devient un peu difficile à lire, difficile à suivre. Et voilà. Tu avais autre chose là sur ce premier point ? En dix secondes, je suis entièrement d'accord. Et je disais ça la dernière fois sur la dernière conf. Moi, je me place toujours à la place du patient ou du client. Si demain, j'ai une douleur articulaire, j'irai voir un rhumatologue. Si j'ai un problème au niveau des yeux, j'irai voir un ophtalmo. Enfin, je crois. Je suis relativement en bonne santé. Mais voilà, parce que ces personnes-là sont réputées être spécialistes de certains problèmes des yeux ou des articulations, de douleurs, etc. Et puis, ils ont une valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que j'irai voir ces personnes. Si j'ai envie de manger chinois, je vais aller dans un bon restaurant chinois et pas le resto où le mec est capable de faire chinois, kebab, pizza, italien, enfin, tout en même temps et peut-être tout ou rien. Finalement, au bout du compte, c'est souvent ça. Tout à fait. Donc, on en arrive à la deuxième erreur qui est souvent de ne pas apprendre à communiquer sur ce qu'ils font. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'apprendre à traduire en mots, en fait, la transformation qu'on propose aux gens. Les professionnels de l'accompagnement, par définition, proposent une transformation aux personnes. Les gens arrivent dans un certain état et vous les aidez à aller dans un autre état qui est souvent mieux, qui est souvent plus positif. Et l'enjeu souvent, c'est d'apprendre à le communiquer de façon à ce que les gens vous comprennent. Et parfois, pour ça, il faut faire des formations complémentaires. Et ce n'est pas grand. Des fois, c'est juste une soirée, un événement de réseautage. Vous allez apprendre, par exemple, à parler du pitch. Vous allez aller dans une formation d'un jour, sur le développement de l'activité qui peut vous amener à apprendre à formuler ou encore des programmes d'accompagnement qui durent beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, ils font souvent l'erreur de penser que ce n'est pas la peine de se former et, pour dire les choses, de payer pour apprendre à exprimer, à communiquer sur ce qu'on fait. Donc, à prendre un peu de marketing. Le marketing, on l'a abordé la dernière fois aussi. Ce n'est pas juste extorquer de l'argent aux gens, mais c'est comment leur faire savoir que vous avez un service, vous avez un service bien spécifique parce que c'est vous qui peut répondre à un besoin, un besoin qu'ils ont. Je crois que c'est David qui le disait si bien la dernière fois, vous avez beau être l'expert le plus fantastique du monde, si on ne sait pas que vous existez, les gens ne viendront pas vous voir. Donc, apprenez à communiquer. Faites l'effort d'investir pour apprendre à communiquer sur ce que vous faites. C'est un investissement. Vous aurez un très bon retour sur investissement. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose, David, là-dessus ? Oui, c'est exactement ce que je disais la dernière fois, si vous pouvez être bon, compétent, professionnel, le meilleur du monde. Je ne suis pas sûr que ça existe, le meilleur du monde, mais dans votre cabinet, avoir un joli cabinet, du matériel neuf, etc. Si personne n'est au courant que vous êtes dans votre cabinet et que vous êtes très compétent, c'est dommage, mais personne ne va venir vous voir. Je crois que ce travail sur tout l'aspect marketing est très important sur l'apprentissage de la communication. Donc, se former au marketing, moi, je dis toujours, c'est un travail de fond et de forme. Dans le fond, on vient d'en parler, se former par rapport à une spécialité qu'on souhaite acquérir, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'est le fond. Puis, dans la forme, il faut être capable de la vendre et de se vendre. Sans quoi, on est dans son cabinet, enfermé, on est bon, mais personne ne vient nous voir et on ne gagne pas notre vie. Et c'est bien dommage. Donc, voilà ce que je voulais dire. Très récemment, j'ai un ami qui est très, très bon dans son domaine. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir ou s'il est de garde puisqu'il est dans le milieu de l'urgence. Il fait beaucoup de formation dans le milieu de l'urgence. Il est très bon, mais il aimerait développer ça davantage. Et très récemment, je crois que c'était dimanche, là, ça doit faire une dizaine de jours, il a suivi un webinaire qui a duré quand même trois heures dans lequel ils lui ont expliqué comment travailler avec Facebook, comment se valoriser, comment démontrer sa valeur ajoutée, comment se détacher un petit peu de la concurrence. Je ne connais pas exactement le contenu. Trois heures de webinaire et d'après ce qu'il me dit, ça lui a apporté énormément et beaucoup de vues également sur ses publications Facebook, etc. Alors, parfois, comme tu le disais, il ne suffit pas de grand-chose, mais je crois que vraiment ce travail sur le fond, se former correctement, mais pas trop non plus. Tu sais ce que tu disais il y a quelques minutes également sur la forme, sont deux éléments vraiment très, c'est primordial, deux éléments qui sont vraiment très importants. Et tu en as même un troisième, je crois, le troisième et dernier. Alors, le troisième et dernier, alors là, ça rejoint plutôt ce qu'on abordait la dernière fois par rapport au mindset, par rapport à l'état d'esprit. Une des erreurs, c'est qu'on cherche à se spécialiser sur des thématiques qui, OK, peuvent être fructueuses, mais pour lesquelles on n'a pas forcément d'affinités qui ne nous font pas vibrer. Alors, moi, personnellement, je me suis spécialisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la prise en charge de la douleur, notamment dans la prise en charge de la douleur chronique, et puis également la douleur provoquée lors d'un soin. C'est arrivé par hasard ou pas, en tout cas, c'est arrivé. En tout cas, c'est quelque chose qui vraiment me faisait, me fait toujours vibrer. Alors, ça me fait vibrer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais attention, ça m'intéresse, non pas parce que moi, j'ai vécu une douleur chronique des années de douleur, pas du tout, jusqu'à présent, je trouve que je le vois, j'espère que ça va durer, je n'ai jamais vécu de douleur chronique, mais ça me fait vibrer parce que j'ai eu, accompagné beaucoup de patients qui étaient atteints de douleurs chroniques, de douleurs aiguës et de douleurs provoquées et pour lesquelles j'ai souvent été impuissant, en tout cas, avec mes seringues de morphine, mes médicaments, etc. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait des méthodes complémentaires non médicamenteuses qui fonctionnaient, notamment telles que l'hypnose et l'EFT, immédiatement, ça m'a fait vibrer, j'ai travaillé là-dessus, je me suis spécialisé, je me suis formé, j'ai communiqué autour de ça et voilà, donc intervenir sur des problématiques, se spécialiser sur des thématiques qui nous font vibrer. Voilà ce que je voulais dire et je pense que là aussi, tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu peux... Bien sûr, toujours. Effectivement, il y a les questions de passion, de ce qui nous passionne. En fait, l'entrepreneuriat, plus ça va, plus ça me fait vibrer. Quelqu'un disait que si vous voulez booster votre développement personnel, bien monter votre entreprise parce que vous serez fascinés, j'espère, par qui vous devenez en fait en tant que gérant de votre entreprise et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, être soi-même, se connaître soi-même pour savoir ce qui vous fait vibrer en fait, qu'est-ce qui vous a amené au fait à créer votre activité et du coup, qu'est-ce qui vous plaît ? Moi, ce que j'adore, c'est vraiment quand ces femmes-là se rendent compte de qui elles sont finalement et qu'elles veulent oser jouer grand et ça, ça impacte leur activité parce que du coup, elles ont envie de rencontrer d'autres personnes. Et la condition, c'est qu'elles trouvent le créneau ou les thématiques qui les font vibrer. Moi, c'est vraiment le développement, aider les autres vraiment à voir grand. Elle servit de passerelle en fait à ce que les autres se connectent à qui elles sont. Ça s'exprime dans leur business, mais souvent, c'est en lien avec leur vie, avec qui elles sont personnellement. Et puis, l'autre aspect que j'adore moi, c'est travailler dans la joie finalement. Quand on parle de ce qui nous fait vibrer, quand je suis dans la joie, donc dans des choses que j'aime, là, je suis dans ma zone de génie. Et il n'y a pas que moi. Des études le prouvent que quand on est dans la joie, la productivité augmente. Et c'est bon pour le temps. Entre autres. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Fédération française de cardiologie, ils ont étudié la joie, cette sensation de joie intérieure. Et c'est très bon pour l'autre cœur, le système cardiovasculaire, etc. Donc, travailler dans la joie. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose. Je crois vraiment que ce qui nous fait vibrer, ce n'est pas tout ce dont on va rêver la nuit. C'est au contraire tout ce qui va nous empêcher de dormir tellement que ça nous fait vibrer. Alors, nous empêcher de dormir grâce à toute la joie que ça nous procure, pas à cause du stress, bien sûr. Mais voilà. C'est vraiment ce qui nous empêche de dormir parce qu'on y pense, parce que ça nous fait vibrer, parce qu'on a des projets, parce qu'on veut se former intelligemment, etc. Je voulais juste, parce que moi, j'aime bien donner des petites références bibliographiques, donner un livre, vous pouvez noter, si vous le souhaitez. Alors, je ne sais plus, c'était Mickaël, je crois, la dernière fois qui avait du mal à prendre des notes. Donc, s'il est là, tu peux commencer de l'écrire. Doucement. C'est un petit livre, c'est un peu comme le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Là, c'est un autre livre, c'est de Jim Rohn, Jim, J-I-M Rohn, R-O-H-N. C'est un livre de développement personnel de quelques pages, il n'y a pas beaucoup de pages, une petite centaine de pages, un peu plus de 100 pages. Et ce livre s'appelle Douze piliers, Douze piliers de Jim Rohn. D'accord. Et c'est écrit gros, tu disais, quelques pages, centaines de pages, écrit en tout petit ou en tout gros. Non, non, écrit en moyen. En moyen. Mais ça se lit bien. Et pareil, on n'est pas sponsorisé, mais je peux suggérer aussi La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Alors, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Travailler dans la joie et comment ça peut impacter votre activité. Lui, il reste plutôt généraliste d'un point de vue philosophique, mais c'est très, très, très inspirant. Et ça nous amène à la deuxième partie, les actions concrètes. En plus de la lecture, n'est-ce pas, qu'on vient d'aborder, les actions concrètes qui vont vous aider à vous positionner comme un expert, qui vont vous aider à ce que les autres comprennent rapidement quelle est votre valeur ajoutée. Et pour ça, on va parler de niche. Je te vois venir, David. oui. Il n'y a pas de niche chien. Oui, non. Des niches, tout le monde, on en parle beaucoup dans le marketing, alors que là, on parle des êtres humains. Mais c'est parce que c'est efficace. Et pour ça, je vais vous proposer, voilà, un système que j'appelle Proclis. Donc, P-R-O, pro, plus loin, C-L-I, cli, et plus loin, S, Proclis. c'est en fait, c'est un moyen de préciser ce qu'est une niche. Une niche, en fait, c'est quoi ? C'est un problème majeur que vous aidez les gens à résoudre. Donc, c'est le pro. Le cli, c'est votre client, votre patient idéal. Et enfin, le S, c'est le système. Et je vais te laisser, David, commencer par le problème majeur qu'on aide les gens à résoudre. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ont des problèmes, il y a des personnes qui sont capables d'accompagner ces personnes qui manifestent un problème et ces personnes vous attendent. Ils cherchent, bien évidemment, des spécialistes parce que, comme je vous disais, un spécialiste de la douleur, ce n'est pas forcément le spécialiste de, je ne sais pas moi, de l'état de stress post-traumatique ou autre chose. Je reste encore une fois dans mes thématiques. Et je crois qu'en effet, de partir d'une problématique, ça va vraiment vous permettre de vous spécialiser pour propulser votre activité. Alors, vous allez me dire comment découvrir quelles sont les problématiques les plus fréquentes et entre guillemets comment trouver les bonnes niches, les meilleures niches. Alors, je vais vous donner quelques chiffres et puis ensuite, je vais vous donner une méthode concrète et pragmatique. Vous savez, je suis assez dans le pragmatisme, moi, pour détecter les meilleures niches. Alors, quelques chiffres que j'ai trouvés cet après-midi sur Internet. de sources sérieuses, je n'ai pas relevé les sources. Par exemple, les phobiques en France, une personne sur dix est phobique, ce qui représente en gros à peu près 6 millions de Français. pour le tabac, un peu plus de 2 fois plus, 15 millions de fumeurs. Alors ça, ça peut intéresser éventuellement les gens qui sont dans la thérapie, qui sont dans l'accompagnement au bien-être, les psychologues, professionnels de santé, etc. pour les coachs, ce chiffre va vous intéresser. Il y a en France, alors là, ça dépend des chiffres, c'est un peu confus, ça diffère, 3 millions de chômeurs, ça dépend des chiffres des mois et puis des politiciens. à peu près, 3 millions de chômeurs, ça dépend des périodes. Et les insomniacs, on est à 12 millions d'insomniacs en France, quasiment autant que le tabac. Les douleurs, 7 millions de personnes en France sont atteintes d'un syndrome douloureux chronique. Donc, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Si tu permets, en plus, il peut y avoir des personnes qui sont au chômage qui en plus souffrent de douleurs, d'insomniacs. Oui, qui sont insomniacs, qui fument et puis qui sont phobiques éventuellement. Oui, mais je ris jaune parce que c'est le cas malheureusement de certaines personnes. Oui, c'est bien, c'est vrai. Et donc, alors, comment faire pour trouver sa niche ? Tout d'abord, vous avez un excellent outil qui est Internet et on a quand même possibilité de trouver beaucoup de choses, de trouver des données épidémiologiques, de trouver des statistiques, des études, des publications médicales pour les personnes qui sont plutôt du côté médical, des sites Internet spécialisés, etc. donc c'est quelque chose de relativement simple à trouver. Je ne sais pas si par exemple vous voulez vous spécialiser, je vais prendre un cas, un contre-exemple dans une maladie orpheline pour laquelle il n'y a que 50 personnes qui sont atteintes de cette maladie en France, c'est très bien, c'est bien, mais par contre, si vous voulez propulser votre business, ce n'est peut-être pas la meilleure spécialité à acquérir, en tout cas, sur une maladie orpheline qui va toucher 50 personnes en France ou dans le monde. Donc ces chiffres sont à mon sens très importants. Vous pouvez vous aider par exemple d'Amazon. Alors vous allez me dire quel est le lien entre Amazon et tout ça, tout simplement, vous allez dans Amazon, vous regardez dans la partie livres, dans les produits, donc dans les livres et alors je ne sais pas si vous vous intéressez par exemple à la confiance en soi, tapez confiance en soi et puis vous allez voir, découvrir quels sont les livres les plus vendus. Alors par exemple, confiance en soi lorsque l'on prend la parole en public, alors ça pourrait être intéressant de se spécialiser dans la confiance en soi et ou dans la prise de parole en public. Donc Amazon, voilà, va vous donner beaucoup d'infos. Vous pouvez également vous intégrer, alors je ne sais plus quel est le nom de cette édition, les éditions, les livres pour les nuls, la cuisine pour les nuls, etc. Alors c'est très facile à trouver et vous allez voir le nombre de livres par rapport aux thématiques pour les nuls qui sont vendus. Alors je ne sais pas, je dis strictement n'importe quoi, il y a peut-être traiter les phobies pour les nuls où il y a 2 millions d'exemplaires vendus alors que prendre la parole en public pour les nuls, il y a eu 80 000 exemplaires, je n'en sais rien. Donc à ce compte-là, il vaut mieux plutôt se réfugier sur une niche où il y a beaucoup de ventes puisqu'a priori c'est un peu plus fructueux. Et puis pour un petit peu cibler, pour découvrir quelle est la niche qui pourrait être intéressante sur laquelle vous pourriez vous spécialiser, eh bien vous avez Google, Google qui nous rend bien des services, Google Trends, Google Tendances et là vous allez voir, vous tapez, vous avez un petit moteur de recherche, alors Trends, T-R-E-N-D-S Voilà, Trends, voilà. Trends, oui j'ai un anglais qui n'est pas trop, voilà, ça peut être un niche. en tout cas en France, c'est bon. En fait vous tapez Google Tendances et puis vous tombez dessus et dans Google Tendances, dans Google Trends, vous avez un moteur de recherche, une barre de recherche et là, alors je ne sais pas, moi vous tapez par exemple traitement phobie ou phobie et vous voyez le nombre de recherches qui ont été réalisées autour de ce mot-clé. Alors ça peut être très intéressant et vous pouvez comparer, par exemple vous tapez phobie, vous tapez stress et vous tapez, je ne sais pas moi, accouchement, si vous voulez faire un truc autour des accouchements et vous voyez que par exemple il y a beaucoup plus de recherches autour des accouchements, quasiment rien sur la phobie et entre les deux pour le stress, vous pouvez éventuellement vous dire, tiens je vais me décider à me spécialiser dans l'accouchement. Alors enfin, je prends des exemples bidons, je décontextualise un petit peu mais c'est pour bien comprendre le principe de Google Trends, d'Amazon et puis tous ces livres dont je parlais là, les éditions, je ne sais plus comment, pour les nuls, voilà, ça peut être très intéressant. Ce sont des outils pragmatiques et puis en discutant éventuellement aussi avec des professionnels alors que ça peut être des éducateurs spécialisés, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être des infirmiers, des médecins, des kinés, des personnes qui travaillent à Pôle emploi en discutant avec tous ces professionnels, ça peut également vous donner des idées quant à la niche qui pourrait vous permettre de vous spécialiser, de propulser votre activité. Voilà, j'en ai fini. Tout à fait. Non, non, c'est très très juste tout ce que tu as abordé et spécifier qu'effectivement, il y a la quantité de recherche, si je puis dire, par rapport au nombre que vous allez trouver, mais pensez aussi en termes de problèmes immédiats, de besoins immédiats que les gens ont envie de résoudre. parce que les gens sont intéressés peut-être à passer au niveau prochain de leur activité, à un jour résoudre certaines choses, mais vous voulez cibler les choses pour lesquelles les gens sont prêts à investir pour ne plus en souffrir. Quelqu'un qui est insomniaque, par exemple, ça peut être une motivation importante parce que ça impacte différentes sphères de la vie de la personne. Donc, il y aura peut-être une motivation supplémentaire là à vouloir résoudre le problème. Souvent, les gens n'y pensent pas assez. Pensez à des besoins immédiats, pas ce pour quoi les gens peuvent attendre pour les résoudres parce que s'ils peuvent attendre, ils attendront avant de pouvoir le faire. Je te coupe deux secondes Martine. J'ai une question sur Facebook, alors elle est rigolote, elle met Judith de Belfort. Bonsoir Judith de Belfort. Elle demande tout simplement, elle me dit si j'ai bien compris, il y a un lien entre la niche, le problème et les besoins. Alors, je pense que oui, tu as tout à fait bien compris, il y a bien un lien entre la niche, le problème et les besoins. En tout cas, là, on va détailler tout ça, l'histoire de la niche. La niche, le premier point, effectivement, ça part du problème. Je te laisse rebondir Martine. Voilà, le problème, donc on a dit qu'en fait, la niche a trois composantes. Souvent, la niche, les gens la confondent avec juste le problème à résoudre, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est pas tout. Voilà, le problème majeur, le besoin immédiat que les personnes ont, pour lequel les personnes ont envie d'investir. Vous savez, dans les motivateurs de passage à l'action, gagner de l'argent, épargner de l'argent arrive en premier pour les gens. Donc, du coup, il faut y penser. David vous a donné quelques outils tout à l'heure sur Internet notamment pour pouvoir retrouver quelles sont les tendances, les trends, comme je disais si bien, pour lesquelles les gens recherchent. Et ensuite, il y a donc le client. Et je vais, d'ailleurs, avant de partir au client, je vais finir sur le problème et c'est Bob Proctor qui disait que votre revenu est proportionnel aux besoins que vous aidez les gens à résoudre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Votre revenu est proportionnel aux besoins que vous aidez à résoudre. Donc, plus vous serez sur une problématique chaude, entre guillemets, plus votre revenu sera important si vous êtes expert là-dedans parce qu'il y aura beaucoup de gens prêts à investir pour être soulagés de cette problématique-là. Et donc, la deuxième partie pour répondre à la question, c'était niche égale proclice, donc pro comme problème et cli comme client ou patient idéal. Et peut-être que David a plein de choses à dire. Oui, plein, je ne sais pas, mais j'ai des choses à dire. En fait, ce sont effectivement les clients, ce sont les personnes cibles que vous souhaitez atteindre pour du coup aider ces personnes à traiter le problème. Alors, par exemple, je m'explique si je décide de spécialiser dans l'amincissement, ça c'est quelque chose qui marche bien pour aider les gens à maigrir. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je me rends compte, alors je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'amincissement mais encore une fois je décontextualise. Je sais qu'en France, il y a 2 millions de personnes qui sont dites obèses ou en surpoids. Ok ? 2 millions de personnes qui sont dites obèses ou en surpoids, là je suis bien sur la problématique, un problème à résoudre mais je ne sais pas qui est la cible. Qui sont ces 2 millions de personnes ? Alors, par exemple, je vais faire des recherches, je vais trouver des informations chez des sites spécialisés ou la Haute Autorité de Santé ou ailleurs et je vais me rendre compte que 78% par exemple de ces personnes obèses, eh bien, sont des hommes de plus de 55 ans. Eh bien, je vais chercher à viser les hommes de plus de 55 ans puisqu'ils représentent 78% de la population et si je me place en dessous, je ne vais toucher que 22% de la population donc autant cibler les 22%. Voilà, encore une fois, c'est important. Alors là, il y a des recherches à effectuer. Par exemple, on sait, et là c'est vrai dans tout ce qui est douleurs dorsales chroniques, les lombalgies chroniques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les personnes les plus âgées, les lombalgies chroniques en général, c'est en gros les 30-55 ans. Donc là, ce sont des clients qu'on va pouvoir cibler, des patients cibles et pour lesquels on va pouvoir résoudre, en tout cas, les accompagner pour résoudre un problème. Et effectivement, ça c'est une part dans les accompagnements que j'effectue auprès des femmes coach-thérapeutes, beaucoup n'aiment pas cette partie parce que, je ne sais pas, pour tout un tas de raisons, ça leur paraît rédhibitoire, mais vous ne pouvez pas faire l'économie d'avoir une idée assez claire de qui vous voulez accompagner. Vous devez être au clair avec les caractéristiques sociologiques, socioprofessionnelles par exemple, de ces personnes-là. David a commencé tout à l'heure, donc c'est savoir est-ce que ce sont des hommes, ce sont des femmes. Il y a les chiffres qui vous aident à savoir finalement quelle est la part de personnes qui souffrent de ces problèmes-là. mais en plus, vous, vous pouvez choisir aussi avec qui vous aimez travailler, avec qui vous avez envie de travailler. Le client idéal a ces caractéristiques, le client ou le patient idéal a ces caractéristiques, là aussi, c'est quelqu'un avec qui vous aimez travailler, c'est quelqu'un qui vous reconnaît en tant qu'expert, qui reconnaît votre valeur, qui vous paye sans râler, en sachant que vous, vous êtes formé et donc ça a un certain prix. Et c'est quelqu'un, vous savez, dans le fond, qui vous ressemble un peu. Donc, vous ne trouvez pas forcément de toutes les problématiques que vous allez soulager. On n'est pas obligé d'avoir souffert de phobie. Mais en général, les gens qui sont attirés par vous, parmi tous les spécialistes du traitement des phobies, ça va être des gens proches de qui vous êtes. C'est des gens qui vont partager vos valeurs, par exemple. Donc, vous devez avoir assez clairement des caractéristiques sociaux, psychographiques, donc sociaux. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes ? C'est quelle tranche d'âge ? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas ? Tout à l'heure, il parlait de l'ombalgie chronique. Dans la tranche qu'il a évoquée, David, on peut subodorer que ce sont des personnes qui travaillent, par exemple. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent ? Si oui, dans quel domaine ? Où est-ce que vous pouvez les trouver ? Ça aussi, c'est très important. Comment est-ce que ces personnes pensent ? Et ça, ce sont les valeurs qu'ils partagent. Quelle est leur vision du monde ? Est-ce que ce sont des gens qui acceptent de payer, par exemple, pour être soulagés ? Quelles sont les techniques auxquelles ces gens peuvent être le plus, comment je vais dire, être le plus proche ? Donc, quelles sont les techniques qui peuvent leur parler ? Vous avez besoin de connaître ces caractéristiques-là de votre client. Et ici, on va réunir à la fois une partie très masculine de données, une banque de données. On étudie le marché quand même, on étudie ces personnes. Et une approche un peu plus féminine dans le sens de on veut vibrer, on veut travailler avec des gens qu'on choisit pour qu'ensemble, on puisse faire du bon boulot. Voilà. Le client ou le patient idéal. Moi, je les appelle ceux qui vous donnent envie de danser de joie. Ceux avec qui c'est facile de travailler. De danser de joie. On en parlait tout à l'heure. Et le dernier point, c'est votre système. Donc, le système, c'est le processus de transformation en fait. C'est peut-être l'outil spécifique ou les outils spécifiques, encore une fois, pas trop, on en parlait tout à l'heure, ou un programme ou une technique que vous utilisez vous et qui vous permet donc d'accompagner les gens d'un point A où ça ne va pas trop à un point B où ils vont beaucoup mieux. Et c'est ça, votre valeur ajoutée, elle va être là aussi. C'est dans cette façon unique que vous avez d'accompagner les gens. Et ça va souvent au-delà de la technique. Donc, ça ne suffit pas de dire moi, j'utilise l'hypnose. Il y a des millions de gens qui utilisent le biais de l'hypnose. Donc, quel est le système que vous avez vous qui vous permet d'accompagner les gens à résoudre ce problème immédiat dont ils veulent se débarrasser ? As-tu des choses à compléter ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, enfin, pas spécialement sur le système parce que tu as été clair. Mais je crois que vraiment, ça c'est ta méthode proclice, si je ne me trompe pas. c'est très intéressant parce qu'on s'arrête toujours au problème et on n'est pas suffisamment complet dans le marketing. Le problème, la cible et le système, ce sont vraiment trois facteurs qui sont primordiaux. Je voulais juste revenir sur la cible. Moi, ça me fait penser un petit peu au prospectus que quelquefois j'ai dans ma boîte aux lettres. Vous voulez vous mettre au sport, contactez-nous, etc. Alors, c'est bien, ils distribuent 40 000 tracks dans la ville, mais 40 000, ils vont toucher 0,5% de la population. C'est-à-dire que les 99,5% de tracks ne servent strictement à rien du tout parce qu'ils n'ont pas clairement ciblé. Il y a des outils pour cibler et il y a des gens qui vous attendent. Vraiment, il y a des personnes qui vous attendent et qui ont besoin de vous pour résoudre un problème grâce à un système qu'éventuellement vous avez mis en place ou sur lequel vous vous êtes formés. Je voulais juste donner une petite citation du livre de 12 piliers dont je parlais tout à l'heure, le roman de John Rohn et puis j'ai Gabriel aussi qui m'a dit quelque chose il y a 5 minutes maintenant sur Facebook. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. Alors, la citation du livre 12 piliers de Jim Rohn parmi les nombreuses occasions qui se présentent chaque jour une seule est la meilleure. Alors, choisissez laquelle pour vous est la meilleure. Définissez-la. Les meilleures sont celles qui s'alignent sur vos objectifs généraux et ça rejoint le mindset dont on parlait en début de cette conférence on en a parlé la dernière fois Gabriel nous dit tout ce que vous nous dites est très intéressant mais ça représente beaucoup de travail bah oui Gabriel on n'a jamais dit que c'était facile on n'a jamais dit que ça se faisait du jour au lendemain ça représente beaucoup de travail mais c'est ce qui va en tout cas moi j'ai l'expérience toi aussi Martine c'est ce qui va nous permettre de propulser notre activité mais c'est du travail on n'a rien sans rien et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis Gabriel alors tu posais ça sous forme de questions mais je te confirme c'est du travail c'est vrai que c'est ce qu'on n'apprend pas souvent dans la plupart des écoles qui nous forment à toutes ces techniques de développement personnel d'accompagnement hypnose etc c'est vrai qu'on n'apprend pas ça et on a l'impression que il suffit d'avoir la technique et après le reste le bouche à oreille va faire son oeuvre mais ça ne suffit pas il faut bosser c'est le début en fait d'une phase mais quand vous êtes on l'a dit tout à l'heure dans quelque chose qui vous porte vous êtes aligné sur votre passion qu'il faut clarifier travailler intervenir sur des thématiques qui vous font vibrer là vous êtes aligné là souvent vous êtes congruent et tu l'as évoqué tout à l'heure je ne sais plus comment en disant ce qui vous tient éveillé aussi c'est parce que on fait tout ça parce qu'on est passionné quelque part à aider les autres à transformer positivement leur vie on veut ça nous porte tellement qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans et ça malheureusement ça ne suffit pas pour en vivre si vous voulez en vivre il faut faire ce travail-là ce n'est pas non plus insurmontable c'est de comprendre que ça ça va vous permettre encore mieux d'être au service des autres plus vous allez être clair sur ce que vous allez proposer plus les gens vont vous trouver facilement et plus vous allez pouvoir développer votre activité c'est la loi d'attraction basique la clarté des pensées c'est la clarté des émotions c'est votre attraction donc passion égale attraction mais égale action aussi donc il faut travailler un petit peu et là on va vous proposer une petite formule en fait que vous pouvez utiliser pour votre pitch on parle beaucoup de elevator pitch qu'est-ce que je peux dire en quelques secondes pour que les gens comprennent ce que je fais mais que ce soit assez complet et que vous puissiez très rapidement donner votre valeur ajoutée donc en fait je vous propose de ne pas juste dire je suis thérapeute ou je suis hypnothérapeute les gens en fait ne comprennent pas tellement ce que ça veut dire les gens veulent comprendre à quoi vous pouvez leur servir parce que eux s'ils ont un souci ils veulent le savoir ou alors il faut que vous soyez suffisamment clair pour qu'ils puissent vous recommander du monde pensez-y donc la formule c'est je suis et là vous pouvez donner votre titre moi je vais parler de moi comme ça c'est un peu David après il pourra refaire comme il vous a fait au début sa présentation aussi donc je suis et vous donnez le titre moi ça va être par exemple le business coach pour et là vous allez donner votre client ou votre patient idéal donc en résumé moi par exemple je suis business coach pour femme coach ou thérapeute dans les deux premières années de leur activité et j'aide mes clientes à et là vous spécifiez donc c'est le problème en fait qu'ils ont à moi dans mon cas ça va être vivre de leur activité en fait et à travers et là vous allez pouvoir donner votre S votre système donc pour moi en l'occurrence c'est à travers ce programme qui s'appelle business abondance en cinq étapes et qui permet de vous pouvez aller plus loin vous pouvez vous arrêter là donc je reprends je suis à vous donner votre titre pour là vous donnez votre client ou votre patient idéal et j'aide mes clients ou mes patients à vous donner le problème à travers et vous donner votre système ou votre outil particulier votre méthode votre technique voilà donc par exemple je suis business coach pour femmes coach ou thérapeute dans les deux premières années de leur activité et j'aide mes clientes à vivre de leur activité à travers un programme qui s'appelle business abondance en cinq étapes et grâce à ça elles vont avoir plus de revenus plus d'impact et un style de vie qui leur donne envie de danser de joie et là David va nous sortir sa formule à lui ça c'est la communication non non mais vous voyez la différence entre juste entre ça et juste dire je suis coach voilà ça change tout là vous comprenez auprès de qui je travaille et ce que je peux leur apporter et surtout vous êtes mémorable comme ça et vous donnez quelque chose qui vous rend mémorable vous voulez que les gens se souviennent de vous c'est ça le marketing intelligent ça vous permet de rester authentique de rester vous même mais tout en étant clair David à toi on t'écoute je suis entièrement d'accord puis ça démontre aussi un certain engagement quand même tu t'engages pour aider tes clients etc alors pour ma part je suis alors je vais partir du titre d'hypnothérapeute je suis hypnothérapeute pour les patients qui sont atteints de douleurs chroniques et j'aide ces patients à gérer leurs douleurs chroniques à les traiter à les gérer grâce à l'hypnose par exemple puisque à l'hypnose et à la méthode hypno-enthaler voilà c'est assez clair on s'en rappelle pardon ça ne veut pas dire que David ne sait pas faire des tas d'autres choses mais il choisit cet axe là parce que les gens si quelqu'un souffre de douleur ou connaît quelqu'un qui souffre de douleur boum il va pouvoir le recommander et là son expertise elle monte parce qu'il va bosser de plus en plus voilà exactement et je crois qu'on en parlait aussi aujourd'hui Martine au téléphone ou hier je ne sais plus après c'est vrai que les patients viennent alors tu vois tes clients viennent te consulter pour du coaching pour des choses bien précises pour des douleurs et après par extension on se retrouve avec de la famille de ces gens là des amis etc c'est le fameux bouche à oreille mais aussi avec ces mêmes patients pour lesquels on va traiter d'autres problèmes qu'on sait traiter pour lesquels on n'est pas forcément spécialiste mais pour lesquels on a été formé et donc très souvent la crainte moi j'entends des gens autour de moi qui me disent oui mais je ne veux pas me spécialiser parce que ça va me cloisonner je ne vais devoir traiter que ça ben non pas forcément tu n'es pas obligé de traiter que ça on l'a dit tout à l'heure on peut se spécialiser dans deux ou trois thématiques différentes bien sûr et puis vous allez être connu et reconnu c'est votre valeur ajoutée en tant que on vient de parler je suis le titre pour le client les patients et j'aide etc vous allez être connu et reconnu en tant que spécialiste de et ça je crois que c'est quelque chose de très important moi sur ma région il y a énormément de médecins de professionnels de santé qui savent que quand ils ont un patient qui est atteint d'un syndrome douloureux chronique et bien ils envoient ce patient chez David Vigneron voilà je suis reconnu pour ça mais par contre si j'ai ces mêmes personnes ont un patient qui ont un je ne sais pas un problème de confiance en eux c'est pas forcément chez moi qu'on va envoyer ces patients là donc je crois que vraiment ça permet d'ajouter une certaine valeur de se détacher de la concurrence comme on l'a dit de devenir le spécialiste et pour résumer de propulser notre business de propulser notre activité c'est ça parce que à terme propulser votre activité c'est servir encore plus de personnes dans le fond en finalité c'est pas juste une poire d'argent on est d'accord l'argent c'est bien d'ailleurs c'est ni bien ni mal dans le fond c'est juste une énergie mais on en a besoin quand on veut servir beaucoup de gens parce que ça coûte d'avoir une activité sinon on est juste dans un hobby qui coûte cher comme on disait l'autre fois aussi voilà voilà s'il y a d'autres questions nous sommes disponibles encore quelques instants sinon pour l'essentiel c'était ça en espérant que ça vous apporte des éléments de réponse par rapport à cette thématique qui revient souvent 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 pour les professionnels du bien-être quelle est ma valeur à ajouter comment est-ce que je peux être le flamant rose dans l'océan des côtes des thérapeutes c'est vrai que le flamant rose de celui qui sort du lot c'est une belle image c'est ça voilà oui c'est possible c'est possible voilà tout ce que vous voulez c'est ça qui vous permet de vous démarquer tout en restant vous-même et d'avoir la clarté la clarté qui aide comme David le dit si bien à propulser votre activité pour les hommes ce sera l'étalon on se démarque là aussi je te reconnais bien là ou pas je sais pas chacun décide on est libre on fait ce qu'on veut et on est maître de ses pensées et de sa réussite ok bon je n'ai pas de questions là de mon côté je n'en vois pas David avant de voilà avant de se séparer peut-être quelque chose de pas qu'un cadeau l'autre fois on avait des cadeaux tu en as cette fois-ci alors oui j'ai été ravi la dernière fois de pouvoir par ton biais Martine transmettre l'ebook tout pour réussir et là pour ce soir j'ai décidé de proposer une offre pour la formation déclic réussite donc c'est une formation en ligne tout pour réussir alors il y a énormément de contenu il y a à peu près 7 heures de vidéos des mp3 des pdf etc cette formation elle est à 197 euros et pour 24 heures donc à partir de demain déjà ce soir mais 24 heures dès demain je la bascule à moins 70% donc au lieu de 197 ça fera 59 euros donc à partir de ce soir c'est à peu près pour 36 heures grosso modo 59 euros au lieu de 197 on va voir beaucoup de choses notamment la loi d'attraction tu en parlais tout à l'heure on va un petit peu plus loin le subliminal on va parler du fameux mindset tout ça enfin voilà c'est une formation qui est relativement complète et demain matin vous aurez encore une fois par le biais de Martine le mail qui présente cette formation donc avec cette promotion de 70% voilà et s'il y a des personnes qui veulent y aller est-ce que tu as déjà tu peux les orienter vers un site ou quelque chose dès ce soir oui oui alors elle a été mise en ligne à 70% là il y a quelques heures c'est www.declic d-e-c-l-i-c le tiré du 6 réussite sans accent au singulier .com déclic-reussite.com elle y est déjà il y a deux formations celles que je propose les deux d'ailleurs sont à moins 70% et je pense que la plus adaptée par rapport à la thématique de ce soir c'est tout pour réussir voilà très bien et de moi je t'en prie aussi indivitablement de moi je vous propose une séance une séance découverte une séance stratégique autour de votre activité donc moi je travaille avec les femmes co-tutérapeutes qui enfin veulent plus de clients qui leur font dans cette joie et l'idée c'est une demi-heure offerte pour parler de votre activité mesurer un peu l'écart entre où vous voulez aller où vous êtes maintenant quels sont les obstacles qui vous sabotent dans vos efforts et quelle première action vous pouvez décider à aller de l'avant donc il n'y a pas d'engagement ça se passe par téléphone ou par Skype donc vous allez sur mon site donc Martine N comme Nathalie M danse d-a-n-s-e .com slash séance sans accent tiré gratuite et puis vous allez avoir donc cette page-là séance stratégique gratuite qui est offerte et j'ai beaucoup de plaisir à les faire à rencontrer des femmes comme ça qui sont au début et qui en ont marre de galérer et qui enfin veulent trouver un peu plus de clarté et donc la séance gratuite et David qui vous propose ce soir donc moins 70% sur son programme redis-nous déclic réussit tout pour réussir parce que vous avez tout pour réussir voilà c'est sûr et si avec ça vous ne vous propulsez pas vous ne propulsez pas votre activité ne vous laissez pas ne restez pas bloqués vous avez des solutions et là on en a deux qu'on vous propose en tous les cas ça a été de nouveau un plaisir de partager ce temps aujourd'hui avec vous réécoutez si vous en avez besoin donc pendant quelques jours encore le webinaire va être en replay il sera accessible et puis dès demain vous recevrez l'email qui précise par écrit ces propositions-là que vous avez eues ce soir merci David merci Martine et merci à tout le monde merci d'avoir interagi les réseaux sociaux sont ouverts H24 donc n'hésitez pas à m'écrire moi c'est toujours avec plaisir que je réponds et puis voilà on va refaire d'autres webinaires où on vous tiendra au courant c'est toujours un plaisir de vous donner du contenu de pouvoir échanger avec vous donc je vous souhaite une très bonne soirée bonne soirée à toi Martine bonsoir David bonsoir à tous et à une prochaine fois voilà bye bye comme on dit au Cameroun on est ensemble on est ensemble et on est plus rose bye bye au revoir tout le monde bonne soirée au revoir tout le monde bonne soirée